Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer le volume d'une pyramide à basse carrée. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit, dans un cube, ABCDEFGH de côté 4 cm, donc on peut directement mettre la longueur du côté, ici, et sur les autres côtés, c'est égal à 4 cm, on construit la pyramide à basse carrée ABCDEFGH de sommet E. Calculez son volume. Alors la première chose à savoir pour calculer le volume d'une pyramide à basse carrée, c'est précisément la formule pour calculer ce volume. Donc la formule, c'est le côté au carré multiplié par la hauteur et le tout divisé par 3. Donc maintenant que l'on a notre formule, il ne nous reste plus qu'à remplacer par les valeurs qui nous sont données. Comme il s'agit d'un cube, on sait que tous les côtés sont égaux, donc C c'est égal à 4, et il faut le mettre au carré. On sait également que la hauteur, comme il s'agit d'un autre côté, et bien elle est de 4 cm, donc on va multiplier ceci par 4, et on doit toujours diviser le tout par 3. Ce qui nous donne 4 au carré, ça fait 16, toujours multiplié par 4, et toujours divisé par 3. 16 fois 4, ça fait 64, donc 64 divisé par 3, c'est notre résultat final. On sait que le volume, si on veut l'exprimer sous la forme d'une fraction, et bien il est de 64 tiers cm3. Et ça ne nous est pas demandé, mais on peut également l'exprimer sous une forme décimale, sous une forme décimale, on peut dire que le volume est égal à 21,3 cm3. Et on en a terminé avec cet exercice, donc j'espère que ça aura pu vous aider, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.